Effectivement, il a banni à Ayembape de dire n'importe quoi. Dis à Ayembape de créer un autre compte. J'ai une oeuvre, j'ai l'imagination. Dis à Ayembape sur son live de créer un autre compte. C'est un fiasco total. Bah oui, c'est triste qu'il fasse n'importe quoi. Donc, effectivement, c'est dans le droit à la parole. Je vais donner la parole à un autre Benjamin. Et il va pouvoir parler. Voilà, Benjamin. Est-ce que tu m'entends, Benjamin ? Un deuxième Benjamin. Vous êtes dans le droit à la parole, en live, on dirait, dans mon 64e rendez-vous de... Nasim, comment tu vas ? Ah bah, tu vois, malheureusement... Ah, salut ! Salut ! Comment tu vas de la vie ? Bah, ça va bien ? Mais excuse-moi, je t'ai coupé la parole l'autre fois parce que c'est... Non, non, t'inquiète. Tout va bien, tout va bien, mon ami. Oui, non. Bah oui. Oui, oui, j'interviens parce que déjà, je suis toujours en attente de ma chanson. La chanson que tu me devais. Oui, mais je me suis en train de la faire, t'inquiète pas. Je travaille, je préfère prendre mon temps. Mais j'ai fait une belle chanson que précipitait comme on dit aux têtes. Comme on dit aux têtes, c'est pas qu'on faut la vitesse et la précipitation. Je suis aussi comédien, donc je compte faire quelque chose de bien. Mais t'inquiète pas. D'accord, je viens pour une chose parce qu'apparemment, j'ai appris que tu aurais diffamé à mon sujet. Je rencontre beaucoup moins de visiteurs dans mes restaurants dernièrement. Apparemment, tu aurais fait de la mauvaise pub. Bah non, alors je vais te dire. Non, non. Alors déjà, c'est pas ça, Nazim. C'est les gens qui me montrent et qui me disent, dans tes restaurants, les gens sont malades. Ils ont des indigestions. C'est même pas moi, c'est les gens qui viennent. Ah, d'accord, ça va, alors. Ok, ok. Les gens, en plus, sont très déçus de toi. Dans tes restaurants, ils sont très malades. Ok, ok. Et par exemple, tout va bien. J'ai reçu, j'ai eu une invitation par le Goemio, justement, avec des grands restaurateurs de snack. Voilà, donc il y aura un séminaire qui sera organisé avec les meilleurs vendeurs de snack, les vendeurs de kebab. Et donc, j'ai été sélectionné. Peut-être, mais c'est pas ce que disent les gens. Moi, j'ai rien dit. C'est les gens qui viennent se plaindre de toi. Par contre, Nazim, je sais qu'il y a plus de mes vidéos dans la chaîne YouTube. Alors, rien de chose. Nazim, comme je suis un professionnel, je dis bonjour à tes deux collègues. Un qui place, une autre jeune fille. Bonjour le collègue, c'est moi, Emmanuel Plocain. Après, je sais que tu m'as compris. Ah non, je n'ai pas fini. Soit il y a deux choses. Où tu m'as dragué de minette, la jeune fille en question, quand tu vas mettre la vidéo. Je lui dis bonjour, Emmanuel Plocain. Où tu vas passer sa vidéo et continuer dans ton classe. Je te connais, Nazim. Donc, c'est moi, Emmanuel Plocain. Oui, oui, t'inquiète pas. Oui, je fais la promotion. Je lui dis bonjour aux collègues. Tu passes l'informatique à Rio, ou peut-être la jeune fille, t'as deux, hein. Et après, tu vas faire au roi. Voilà, je voulais faire un petit coucou. Comme ça, c'est sympa. D'accord, je me suis parlé tout à l'heure de Jean-Michel Jarre. Attends, c'est vrai, Mathilde. Je me suis pas mal inspiré, lui. Si ça passe dans ta chaîne, et bien comme ça, les gens sauraient que c'est moi, Emmanuel. Oui, voilà, la publicité est faite. Donc, regarde, là, j'ai commencé mon activité de DJ, maintenant, regarde. On regarde. Donc là, je suis devant un public. Par contre, Nazim, la seule chose qu'on peut dire, c'est que tu as un très bon… Tu sais faire des très bonnes présentations. Ce que j'aimerais bien, c'est que tu mette Cosmos, d'accord ? Parce que Nazim Boulle Boulle. Oui, on a… Ça, c'est… Désolé, c'est pas moi, ça. Ah oui, j'ai oublié de te parler. Attends, j'ai une bonne nouvelle. Ah bon, c'est quoi ta bonne nouvelle ? J'ai une très bonne nouvelle. Tu as vu que j'animais bien sur YouTube, je faisais des belles émissions. Ah oui ? Je vais pas en être fatiguée. C'est pour ça que je t'ai coupé la parole, parce qu'au moment où je sais qu'un jour ça va passer, que je dis bonjour à ton collègue et à la jeune fille, et où il y a une jeune fille qui va draguer, où à un moment, tu vas plus le mettre. Oui, non, mais j'aime bien, comme tu as pu le voir, j'aime bien les jeunes filles, oui. Coucou ! Voici, voilà, c'est pas venu le plus qu'un. Comme ça, les gens sauraient. Non mais, ça prend peut-être savant, parce qu'après tu vas me mettre. Tu vois l'émission, tu connais l'émission The Voice ? Tu connais l'émission The Voice ? Bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai été sélectionné pour animer justement la première partie, regarde. J'ai commencé à faire, j'ai commencé, regarde, regarde. Je suis avec Zazie, Florent Pagny, que tu connais certainement, Jennifer et Mika. Ah malheureusement, alors je t'ai dit à Nazim, malheureusement je le connais pas personnellement Florent Pagny, mais je le fais ta beau rétablissement, parce qu'il y a une maladie qui est très dure. Là tu le vois, là je suis avec, tu le connais certainement. Tu vois qui c'est ? Oui, Marc, là, moi je le connais, je l'ai vu une fois. Donc là c'est Eric Vianney ? Oui, c'était ça, c'était hier, Jean-Marie Vianney hier. Et là c'est Florent Pagny, là, voilà. Oui, c'est Florent Pagny et Noloye Leroy. Oui, mais tu sais, je me mets la vie, parce que t'as un très bon montage, pour ça t'es très fort, pour les montages. Mais le reste, le reste, c'est... Comment ça, c'est un montage ? Mais c'est pas un montage, c'est la vraie vie. Non, mais je veux dire, l'affiche que t'as faite, tu sais faire des travaux d'affiche, c'est ça pour ça que tu peux être très fier de toi. Mais, non, l'affiche que t'as faite, c'est bien toi qui l'as faite, c'est toi qui l'as faite. Non, c'est de la production de TF1, regarde. Ça se voit quand même. Ah bon, c'est une production ? Ah bah, je pensais que c'était toi. Enfin, tu es... Non mais je préfère m'annoncer, parce que quand je sais que maintenant je vais passer dans tes lives, je suis en compagnie d'Emmanuel Ploquin, pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est un artiste de multiple talent. Et grâce à lui, je vais être sélectionné à la Star Academy à la rentrée. Voilà, j'ai été sélectionné... Qui est-ce que tu as la Star Academy, c'est toi ? Oui, oui, c'est à la rentrée. Je serai en tant qu'élève de la Star Academy. Une question, tu vas présenter quoi comme chanson ? Pas mes chansons, parce que si tu fais des chansons, que tu présentes les miens, c'est pas bien. La nuit, c'est moi ? Tout ce que tu as présenté ? Oui, mais toi aussi, tu compies. Attends, moi aussi. Si, si, t'as copié à l'article, tu as une reprise. Ah bah oui. Je me suis enceinte avec mon équipe. Apparemment, tu t'amuserais à copier à ces autres artistes. Quelle reprise ? Ah non, tout ce que j'ai fait, c'est moi qui l'ai créé. J'innove, j'ai pas à copier. Moi, toi, je suis pas copier. Et qu'est-ce que t'as contre le rock'n'roll et la guitare ? Ça commence à m'énerver maintenant. T'as rien à dire sur le rock'n'roll et la guitare. Ça commence à m'énerver. T'es sûr, j'ai dit qu'il innove. Moi, j'innove. Oui, mais le rock'n'roll, c'est innover et la guitare aussi. Et arrête de dire que je suis bruit. Arrête de dire que je suis gros. Ça commence à bien faire. Mais c'est paranoïaque. Je quitte ce plateau. C'est paranoïaque. Moi, j'ai jamais copié. Comme ça, je copie pas. Le problème, mon pauvre nazi, c'est que t'es complètement paranoïaque. J'ai innover. Tu comprends tout de travers. Et s'il y a une personne qui copie, c'est toi. Moi, je n'ai jamais copié. Et ce qui me fait peur, c'est qu'il veut se présenter à un starlight. Et la seule chose qu'il va faire, présenter mes chansons. Mais le seul petit problème qu'il a, Nazim, c'est que toutes les chansons qu'il propose, ça vient de moi. Et la seule chose qu'il ne fait pas, c'est qu'il est respectueux. Vraiment, sans gêne. Parce que moi, il y a un texte. Il ne comprend même pas les paroles de mes chansons. Il y a une musique. Et lui, il arrive avec sa petite guitare. Là, je n'ai jamais parlé de rock'n'roll ni de guitare. J'ai simplement parlé d'une nouvelle. Il est sourd. Donc, franchement, il comprend tout de travers. Donc, ce qui est triste et pathétique, c'est qu'il va se présenter à un starlight. Il va présenter mes chansons alors que c'est moi qui écris. Et lui, tout ce qu'il a été capable de faire, copier, il n'a aucun style personnel. Et là, je suis désolé, c'est vraiment un malade. Il a disjoncté car je n'ai jamais parlé de guitare ni de rock'n'roll. Je n'ai simplement parlé d'innover. Il a tout compris de travers. Donc, Nazim, lave-toi les oreilles. Tu as tout compris de travail. Je ne peux pas arrêter de dire que blessé, je ne copie pas. Moi, c'est la seule œuvre, c'est lui qui copie. Pour moi, il ne s'est pas créé. Coucou, Emmanuel. Comment tu vas ? J'ai dû changer d'obsodo parce que tu ne voulais pas me faire monter. Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. C'est parce que je fais monter les gens. Simplement, quand je les fais monter, Michel, ils ne sont pas là. Donc, je me demande un peu de passion. D'accord. Est-ce que tu n'as pas fait de bonne chose ? Est-ce que tu n'as pas fait de bonne chose ? Ah, pas du tout. Au contraire. Non, mais là, je veux que les gens montent, discutent, mais intelligemment. Ils ne parlent pas pour rien dire. Parce que moi, j'ai du dossier là, Emmanuel. Ça ne va pas se passer comme ça. Ah bon ? Parce que ça s'est passé. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es une mèche avec Nazim ? Ah ben non. Au contraire, je déploie parce qu'il ne fait que me copier, raconter n'importe quoi. Et comme tu m'as dit, il a fait la même chose à d'autres artistes. Oui, oui. Et tu sais ce qu'il m'a dit ? Dernièrement, à la rentrée, il voudrait s'inscrire à Instagram. Mais il a inscrit, il a inscrit. Ah bon ? Oui, mais ce que j'ai peur, Michel, c'est qu'il va chanter mes chansons. Et ça va te faire faire ce qu'au total. Tu vois, la nuit, j'ai fait. Là, je viens de le chanter. Je l'ai fait il y a deux ans. Lui, après, il a voulu la chanter. Il a fait un hard rock, mais c'était hors sujet. Il fait que hors sujet. Il est totalement... C'est un sac au total, ce qu'il fait. Ah ben oui. Parce que moi, je l'ai fait. J'ai fait le mystique. Lui, il arrive. Il fait dehors. Et ce qu'il n'a pas compris tout à l'heure, c'est que j'ai simplement pas... Je n'ai pas dit que je parlais de hard rock musique. J'ai dit que je n'ai jamais... Moi, j'avais compris. J'avais compris. Ben oui. Ça va, je parle bien. Alors, c'est quoi ? Je t'écoute, Michel, parce qu'au bout, tu parles bien. Je t'écoute et tu as l'air de bien le connaître. Moi, j'ai trois trucs à te dire de très important. Dis-moi. Premièrement, alors, moi, en fait, c'est Nazim qui m'a envoyé un message. Il m'a dit « Emmanuel, chante la nuit ». Et moi, sur mon album, il y a une chanson qui s'appelle « La nuit ». Tu peux aller vérifier. C'est sur Spotify, YouTube, etc. D'accord. Et si tu t'appelles Michel, comment ? J'irai voir après parce que je me sors de mon portable. C'est Michel, comment ? Moi, c'est Michel Boutboule. Ah, Michel Boutboule, d'accord. Et donc, ah bon, Michel Boutboule, d'accord. Vous n'êtes pas de la même famille. Non, 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 mais c'est pour ça que je le connais. C'est que c'est un homonyme et que moi, il m'a piqué des chansons. Donc, autrement dit, Nazim Boutboule a pris tout son nom, toi. Oui. Ah, je pensais que c'était lui qui s'est donné à son nom. Non, c'est à moi qu'il a piqué le nom. C'est bien ça, le problème. Ah, mon gars, donc après, mes chansons, il t'a copié tout son nom, d'accord. Donc, c'est Michel Boutboule, d'accord. C'est que ça, si tu veux, son but, lui, dans la vie, c'est qu'il copie tout le temps, tout le temps, tout ce qu'il fait. Ah, d'accord, mais qu'est-ce qu'il fait ? Oui, c'est ce qu'il m'avait dit. Il copie, il prend les chansons, il ne respecte pas. Je lui ai dit, si tu copies, tu vas avoir des procès parce que demande à l'assassin. Alors, je t'écoute. Ah, donc, il t'a pris ton surnom, d'accord. Il m'a pris mon surnom. Et ensuite, en fait, moi, j'ai sorti la nuit sur mon album il y a deux ans. D'accord. Et en fait, moi, il me l'a piqué récemment, mais en fait, en disant que c'est toi qui me l'avais piqué. Ah, ben déjà, je vais te dire, je ne te connaissais pas. Moi, ma chanson, je l'ai chantée. Moi, j'ai chanté juste là. Après, il y a d'autres personnes qui l'ont chantée, mais moi, je n'ai pas l'habitude de copier. La limite, moi, si je demande, je demande l'autorisation ou je préviens la personne parce que je me respecte. Parce que, comme j'ai dit, des fois, on peut t'inspirer, mais c'est important de garder sa personnalité. D'accord. Et il dit que tu copies. J'ai bien compris que c'était une copière. De toute façon, j'ai eu des contacts avec Andémol. Moi, Michel, c'est ce que j'ai dit à tout le monde qui fait ça. Les gens pensent que je copie. Ben non, moi, je n'ai pas l'habitude de copier. J'ai l'habitude de... J'ai bien compris, Emmanuel. Mais moi, je l'ai contacté Andémol pour la Star Rock parce qu'apparemment, il allait faire la nuit. Ah bon ? Tu vois, c'est pour ça qu'il s'est éviscé tout à l'heure. Parce que j'ai eu du premier chanson et il a compris que je parlais de Rock and Roll. Mais pas du tout. Il va faire la nuit. Il va faire la fille du sommeil. Il l'a dit. Moi, j'ai les infos parce qu'ils ont les papiers. Ils ont déjà préenregistré des trucs. Ben le problème, tu vois, tout ce qu'il a fait, c'est mes chansons. Il n'a rien fait du tout. Non, la nuit, c'est la mienne. La nuit, c'est la mienne. Ah oui, la tienne. En fait, Mathis, je vais te dire quand tu as parlé. La dernière fois, la semaine dernière, c'est mardi. Il a fait sa chanson. J'ai fait ma chanson la nuit comme je l'ai fait. Il a fait la saison. J'ai dû le couper parce que c'était hors-sujet. C'était des agrains. Ah, fiasco au total. C'est très mignade. Donc, j'ai dit, je l'ai coupé. Et j'ai dit aux gens, voyez ce qu'il fait, Nadim. Il fait copier. C'est lamentable. Voilà. Et je n'aime pas faire ça. Parce que généralement, ils ont besoin de parler. Je laisse parler. Mais quand je vois quelqu'un qui est n'importe quoi, moi, je suis un professionnel. Donc, il voulait faire l'aiguille et la fille du soleil. La fille du sommeil. La fille du sommeil. Et au début, c'était la femme du sommeil. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Oui, c'est un malade. C'est pour ça que je lui ai dit, tu sais, Nadim, tu devrais avoir un bon psychiatre. Une psychothorapie, ça te ferait du bien. Non, mais comment ce mec... Attends, explique-moi. Comment ce mec a pu aller dans l'espace ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Tu sais pourquoi ? Je lui ai dit tout à l'heure, c'est parce que comme la chanson, ça ne marchait pas, il a voulu se donner un genre. Et effectivement, il fait des bons messages. Mais le seul problème, dans l'espace, je ne sais pas comment il aurait pu y aller. Il croyait que je le croyais. Moi, je ne le croyais pas. Et comme j'ai dit, à un moment, j'ai dit de faire des kebabs, il y a plein de gens qui ont été dans son restaurant. Ils se sont tombés malades. Ils ont eu des indisations. Et ça, je sais. J'ai eu des témoignages, moi. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il met les chansons dans son kebab et il vend les disques en même temps. Ah bon ? Oui, mais le problème, c'est que le problème, Michel, c'est que tout ce qu'il fait, ce n'est pas lui qui a créé. Et en plus, il copie sans, en apportant, sans respecter à toi ou la musique. Comme tu m'as dit, la seule chose qu'il a fait, il a fait une seule chanson. Il croyait que je le copiais. Ben non, moi, je ne copie pas. Le problème, c'est que du coup, parce qu'on m'a envoyé, je t'enverrai une photo, si tu veux, c'est le menu. Il y a le menu la nuit, il y a le menu la nuit du sommeil. Et dans les menus back, si tu prends le dessert, tu as un cadeau. Et le cadeau, c'est sa démo sur un CD. Oui, il raconte ma vie. Et tu savais, Michel, est-ce que dans une chaîne de YouTube, il drague des nuiselles, il parle souvent de moi parce que je n'arrête pas de l'envoyer promener, et il passe mes vidéos. Et tu savais qu'il faisait ça ? Il fait ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis imposé. Je me suis dit, oh, si jamais je vais repasser. Il drague des jeunes filles qui l'envoient promener à chaque fois, et il me met à moi. Ah, il se tient sur notre chaîne vidéo, sa chaîne, il rit où, là ? T'es au courant ? C'est n'importe quoi. Et moi, tu vois, je ferais ça dans une idée, Emmanuel. Dis-moi. Tu sais, moi, je fais des radios libres. C'est-à-dire, ça consiste à quoi ? Parce que moi aussi, je fais de la radio. Je fais un homme de radio, moi aussi. Et du coup, je pense qu'on pourrait se faire ensemble. Oui, je fais de la radio aussi. Ça consiste à quoi, ce que tu fais ? Eh bien, moi, je fais de la radio libre. Donc, on pourrait se faire une émission d'une heure ensemble. Où on fait des radios libres, on prend des auditeurs, on parle musique, etc. Ah, t'as raison. Oui, mais tu fais ça sur quel... Sur quelle fréquence ? Je veux bien, on compte. C'est 109.2 et c'est sur Tarastaco FM. Attends, attends, je vais écrire parce que... Attends. Alors là, c'est Michel qui me fait un cadeau. Oui, oui. Oh là là. Quand même. Alors, attends. Alors, c'est ce que tu dis, ça s'écrit. Alors, 100.9 et ça s'appelle comment ? 109.2 et c'est Tarascato FM. Alors, Taras... 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 Alors, ça doit être écrit T-A-R-A-S... T... Katos... C-A-T-O... FM, c'est ça ? FM, oui. D'accord. Et on te trouve ? Et on te trouve ? De quoi ? Et on te trouve ? 109.2, on te trouve ta radio ? Oui. Oui, oui. Bah oui, mais je t'enverrai les liens, mais on peut se prévoir ça. Je t'enverrai un message privé, comme ça on se met une date. D'accord, comme ça, on organisera ça ? Ah bah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, moi je veux bien, je veux bien essayer. Maintenant, je ne sais pas, tu sais, quand je fais quelque chose la première fois, je ne peux pas dire, c'est comme de goûter un pain, je ne peux pas dire si je vais réussir, c'est normal, quoi. Bah, en tout cas, merci. Mais, donc, comme je te dis, il était à la Starac, donc je crois que la Starac, avant c'était Arthur, parce que moi j'ai travaillé en télévision, c'était Arthur et Stéphane Courbi, c'est présenté par Nikos, mais le plus grand producteur, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est Stéphane Courbi et Arthur. Jacques, il se connaît bien, je connais bien, parce que moi j'ai beaucoup de gens. Mais c'est pour ça, tu vois, nous on est des hommes du spectacle, on connaît tout le milieu, lui il ne connaît rien, il ne connaît pas. Bah oui, c'est le personnel, et en plus, pendant qu'il copie, il ne se respecte pas lui-même. Bon, après, il est passé par des moments difficiles, bah heureusement que tu m'as prévu, et c'est pour ça, tout à l'heure, il s'est vexé, parce que j'ai dit, j'espère que tu ne vas pas prendre mes chansons, il a cru, je parlais du guitare et de rock'n'roll, alors que je lui ai répondu, Nassim, je n'ai jamais compris, et c'est vexé. Mais tu sais que là, moi j'ai appris une nouvelle, un peu bizarre, c'est que tu sais quand il joue de la guitare là ? Ouais ? En fait, c'est des enregistrements, il ne sait pas jouer de l'instrument. Ah bon ? Donc ça veut dire que pendant qu'il joue, il enregistre ? Oh mais c'est un malade. C'est des enregistrements qui passent avec une enceinte à côté de lui, en fait, il ne sait pas jouer de la guitare. Ah bon ? Il ne sait rien faire, il ne sait rien faire en fait. Alors, une question Michel, pourquoi il se vend dans un métier artistique ? Je sais ce que j'ai dit tout à l'heure, il faudrait définitivement la musique, tu vois ? C'est sûr, et l'autre truc que j'ai appris aussi, tu te souviens de Sam avec le rideau là ? Oui, tout à fait, avec Pascal Bataille, il est en contente, tout à fait. Oui, et bien Sam, un jour, il était allé là-bas quand il était plus jeune, et il lui a piqué sa veste. Ah bon ? Oh non, je ne pense pas qu'il serait laissé faire, Sam, quand même. Je te jure, il lui a piqué sa veste. Au moment où il l'a amené, ça a dégénéré, il n'a pas été diffusé, parce qu'il a voulu prendre sa veste, il était devenu fou, et il voulait prendre sa veste, il a été viré, il n'a pas été pris. Oui, mais Michel, le problème, s'il est devenu fou, il y a quand même des agents de sécurité, on aurait pu le maîtriser. J'ai quand même travaillé en télévision. Non, il n'est pas passé, du coup, il s'est fait virer, il n'est pas passé dans l'initiative. Ah oui, c'est bon ? Donc, il s'est fait virer, quoi. Il s'est fait complètement virer. Moi, est-ce que j'ai peur que s'il passe un tarif, ça va être un fiasco total, et je ne veux pas qu'il passe ça avec mes chansons. Ça va être un fiasco total, c'est sûr. J'ai peur, vu qu'il ne s'est même pas créé, innové, quoi. C'est sûr, c'est sûr que ça va être démentiel. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser faire. Ah ben, moi, je ne le laisse pas faire. Simplement, je lui ai dit, tu vois, je vais te dire, Michel, je lui ai dit qu'effectivement, j'ai écrit une chanson spéciale pour Nazim, parce qu'elle avait l'air complètement désespérée. Je lui ai simplement dit, ça prenait un peu de temps, parce que je ne peux pas le faire en cinq minutes. Et je vais la faire. Je la fais, mais je travaille. Tu veux dire une chose, moi, Emmanuel, c'est que depuis tout à l'heure, je ris jaune, parce qu'au fond de moi, je boue. Je suis comme un fou ! Je suis comme un fou, Emmanuel ! Oui, parce que tu en as ras-le-bol ! Tu en as ras-le-bol, parce qu'il fait un fou ou quoi ? J'en ai marre ! J'en ai compris ! Ah ben oui ! J'en ai... Je n'ai même pas les mots, tellement ça me saoule ! Oui, je vois ça, je vois ça ! Calme-toi, calme-toi ! Donc, non, mais je te comprends ! Mais moi, je n'arrête pas de l'enguler, Michel, je peux te dire, quoi, franchement que... Que veux-tu ? Mais bon, de toute façon, moi, je te contacte en privé, et on va la faire, cette édition, et on va lui montrer que nous, on est des artistes ! Ah ben ouais, déjà, tu as ton parcours, j'ai le mien, mais tout à l'heure, je ne voulais pas te dire, simplement, c'est que les gens montrent, mais ils n'attendent pas, ils ne sont pas patients ! Bon, en tout cas, il n'y a pas de problème, j'attends que tu m'appelles, avec grand plaisir ! Moi, je te souhaite le meilleur, et tu fais quoi en ce moment comme chanson, Michel ? C'est important ! Alors là, je suis en train d'écrire, tu sais, Chantal Goya est un peu vieille, donc je fais un peu des recueils... C'est en fait, je suis en train de faire, je lui ai écrit des nouvelles chansons pour les enfants, parce qu'elle a la main tremblante, donc moi, je la connaissais de ma mère, parce que c'était ma nourrice quand j'étais jeune, en fait ! Elle était comment ? Parce que je suppose que moi, je l'ai vue une fois, mais elle a l'air très chaleur, et je crois qu'elle nous a... C'est une vraie conne, c'est vraiment... C'est une vraie connette, je crois que c'était... C'est une vraie connette ! Ah bon ? Non mais oui, je crois qu'elle est même dans les boîtes de techno aussi, elle chantait aussi, quoi ! Ah bon, dans la vie, elle est assez prétentieuse, comme tu dis ! Je l'ai vue quand j'étais gamin à moi, j'étais à côté d'elle, il y avait les gamins qui lui demandaient des orthographes, parfois il y avait limite des gros mots quand elle leur répondait ! Ah oui, carrément ! Ça m'avait marqué ! Autrement dit, le personnage qu'on voit à la télé, c'est pas le même qu'on aurait pu prouver ! Pas du tout, le gamin était venu lui tendre le CD de sa base, il lui avait tendu le CD, elle l'avait jeté, elle a regardé le producteur, elle a dit j'en ai marre de tous ces gamins, etc, je ne sais plus ce qu'elle avait dit ! Ah non, mais ça ne se fait pas, ça ne se fait pas ! Ce que j'ai fait Michel, j'attends que tu me rappelles, comme ça on va s'organiser, donc je suivrai tes conseils, parce que c'est une radio, comment tu dis, libre ou pas ? Ah c'est totalement libre, totalement libre ! Bon bah on verra, d'accord, on sera chacun ce soir, tu me dis, il expliquerait, puis normalement on peut voir ! Bon en tout cas, reviens, je dis reviens lundi prochain, avec grand plaisir, moi j'aime bien parler avec toi, puis garde-toi mal en patience ! On va l'avoir, on va l'avoir ! Bah non, parce qu'après il est passé par des moments difficiles, ça je tiens à respecter ! Moi ce que je veux, je n'ai rien contre lui, mais je veux le faire comprendre qu'il fait n'importe quoi ! Et ce que j'ai dit à Nazim, tant qu'il ne saura pas copier, tant qu'il ne saura pas innover faire quelque chose de lui-même, comme je lui ai dit toi Nazim, parce que c'est notre chaîne, j'ai dit fais des choses, parce qu'il y a des gens qui sont plus désespérés que toi, et peut-être que toi tu arrives à parler, tu donnerais le moral, l'espoir ! Mais ce que j'ai simplement dit, fais des choses de toi-même, et fais, moi tu parleras de moi, moi que je me porterai ! C'est-à-dire qu'il confond deux choses, il confond être fan à me rendre, à me faire un, tu sais me rendre, comme faire un hommage ! Parce que tu as payé les vidéos privées, moi je suis inscrit sur ces, tu sais tu peux payer, tu payes 100 euros par mois et tu as accès à ces vidéos privées ! Et sur ces vidéos privées, il a fait une vidéo où il est en train de dire en gros que tout est à lui, que c'est lui qui a tout fait, que tu as un membre et tout ! Parce que je dis en plus, Nazim, ça sert de me rendre hommage, je suis encore vivant ! Pourquoi tu fais ça ? C'est grotesque ! Donc, moi ce que je voudrais, c'est qu'il choisisse des mots à lui, même si c'est dur, mais qu'il oublie, à moi, à toi et à l'autre personne ! Voilà, c'est normal ! Pourquoi il ne s'est pas innové ? Pourquoi il ne s'est pas créé ? Après, il est passé par des moments défis, je respecte ! Mais moi, moins il parlera de moi, de toi et de toutes les autres personnes, mieux c'est ! Pourquoi il n'en prend toujours des expressions ? Ça manque de respect ! En plus, la nuit qu'il a fait, il a la peine de respecter les paroles, c'est comme mon clip, il a fait la femme du soleil, il est énorme, il ne respire pas, il a laissé de mon clip, il a fait un public, c'est un montage, mais c'est archi nul, je l'ai critiqué ! Donc, tout ce qu'il fait, il n'a pas, ah bon, je ne savais même pas pour la guitare, il n'a même de la guitare, il ne respecte pas, mais il est hors sujet ! Et puis, c'est qu'il est en train de faire un titre, il avait parlé il y a, je ne sais pas, deux ou trois semaines, qui s'appelle Léunam, 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 je t'écoute ! Léunam, ça fait quoi à l'envers ? Emmanuel ! Mais c'est vraiment un malade ce type, un grand malade ! Ah ben ça, moi, je ne laisse pas faire, c'est certain, mais après, je voudrais lui faire comprendre, et peut-être que si un jour, il est capable de dire ses mots à lui, peut-être qu'on pourra lui, mais pourquoi il a besoin ? Moi, je n'ai pas besoin, c'est ça que j'aurais, après, je ne veux pas, mais là, je ne veux pas que ça soit un des combats de boxe, tu vois, c'est pour que les gens, tu comprends ? Je comprends ! Mais moi, j'en ai vraiment aussi, je suis comme toi, et je ne cesse de dire à Jean, les gens disent, je copie ! Ben non, moi, je n'ai pas besoin de copier, c'est lui qui copie ! Attention, parce que moi, maintenant, quand je regarde un peu plus tout ce qu'il fait, tu sais, dans ses scènes, dans tout ce qu'il fait sur Internet, il y a des messages cachés. L'autre jour, il était en live, et il y avait marqué « rejoindre », après, plus loin, une minute plus tard, il y a eu « à », il y a eu une position, et je ne sais pas ce qu'il fait, il fait passer des messages cryptés dans ses lives, et je ne sais pas ce qu'il fait sur Internet, mais je pense, je pense qu'il a tout plein de gens qui s'amusent à voir d'autres artistes pour les copier, et il leur donne des rendez-vous secrets pour prendre les copies, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'après, regarde, quand on a un sens de chaîne, où il fait gagner de l'argent, il drague les minets, moi, il me fait passer mes vidéos ! C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'étais là, j'étais en train de parler avec un jeune homme et une jeune fille, je parlais, je me suis imposé ! Michel, reviens lundi prochain, dans même l'interview, bonne chance ! T'embrasses, Emmanuel ! Courage ! Est-ce que t'es papa ? T'as des enfants ? Parce qu'on voit que t'as un certain… T'es papa ? On est six, ouais ! C'est pas trop dur d'entretenir, ces enfants ? Ah bah, c'est pas moi qui les gère, c'est des femmes que j'ai plus ! Ah, d'accord ! Bon, en tout cas, t'as des responsabilités, la vérité, c'est un des enfants, ils ont un papa super ! Oh là là ! Moi, je m'occupe de vous ! Je t'encourage ! Je demandais ça à une bonne communauté ! À bientôt ! Comme dans l'Écosse ! Et il y a rien d'écuait, c'est ça qu'a fi sorti… …